L'amour sous les tropiques Après s'être confinée dans le sud de la France pendant plusieurs semaines, Laetitia Hallyday et Jalil L'Espère ont mis le cap vers un lieu symbolique, l'île de Saint-Barth. Et si la veuve du Taulier connaît parfaitement cette île, l'acteur la découvre. Et à en croire son compte Instagram, il est totalement tombé sous le charme. Éperdument épris l'un de l'autre, les deux tourtereaux ne sont en revanche pas seuls dans la villa à Jade. Comme le révèle Closer, en kiosque ce vendredi 4 décembre, Jade et Joy sont évidemment du voyage. La petite famille recomposée, qui adore et déjà passer du temps ensemble, profite donc de l'île de Saint-Barth comme il se doit. Mais pas question pour le couple de ne pas s'offrir des moments de détente à deux, notamment sur les plages paradisiaques de cette île des Caraïbes. Loin des deux adolescentes, qui continuent de suivre des cours à distance. Heureux à Saint-Barth, si est-il là qu'il devrait célébrer l'anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, le 5 décembre prochain. Selon les informations de Closer, Jalil l'espère, Laetitia Hallyday, Jade et Joy devraient ensuite prendre la direction de Los Angeles et poser leur valise dans la villa de Pacific Palisades que la veuve du taulier a quitté il y a quelques semaines. Preuve, s'il en faut une, que dans les bras de l'acteur elle se sent enfin apaisée. Pour rappel, les deux amoureux se sont rencontrés au mois d'octobre dernier lorsque le réalisateur a pris contact avec Laetitia Hallyday pour un projet de biopic. Et immédiatement entre eux, ça a été un véritable coup de foudre, comme l'écrivait la mère de Jade et Joy. Très vite après le début de leur histoire, ils se sont offerts un premier week-end en amoureux à Rome. Le début d'une nouvelle vie dans la ville éternelle, les deux ont fait ancrer à vie leur amour puisqu'ils se sont fait tatouer leurs initiales sur leur poignet. Comme vous le révélez Closer, Laetitia Hallyday et Jalil Esper ont ensuite mis le cap sur le sud de la France, dans un village que la famille connaît bien, pour passer la première partie du confinement. Et depuis quelques jours donc, si est-il au paradis qu'ils continuent d'écrire le début de leur histoire d'amour. L'occasion pour eux de se faire moins discret, puisque l'acteur vient notamment de partager un premier cliché de sa belle. Mais aussi pour Laetitia Hallyday de savourer des moments en famille, avec son amoureux et ses filles. This kind of love, écrivait-elle d'ailleurs sur Instagram, heureuse de déclarer son amour pour Jade et Joy. La vie nous offre d'incroyables hauts et bas. Peut-être que l'art est de tout ressentir en même temps. Avec ses filles et son compagnon, Laetitia Hallyday est de nouveau heureuse. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 4 décembre en kiosque, sur Android, sur iPad et sur kiosque Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada